Et nous sommes de retour, c'est la merde, c'est parti, c'est la merde, c'est la merde, il nous faut beaucoup de skills, on est bloqué avec Kordiak, Kordit, Kordiak, Kordiako, le mec bagarreur qui sert un peu à rien honnêtement, enfin maintenant qu'on a vu que Jody en fait en tant que melee elle faisait le café, maintenant le mec sert plus à rien. Donc on retourne, on a pris, c'est parti, on a pris, quoi on a avec nous ? On a enlevé Zeus, donc on a plus de mécanique, on a plus d'intello, c'est la merde, mais c'est pour qu'on est gros dur et tout ça en fait. Parce que le fait d'avoir Kordit en fait nous bloque pas mal de choses, faudrait que Kordit est gros dur au max, enfin maintenant on est dans une zone où il faut du max, du 9 ou du 10. Donc c'est un peu compliqué, on fera des allers-retours si besoin, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué. C'est un peu chiant parce qu'honnêtement c'est loin. Donc ça me fait un peu chier. Après je pense qu'avec notre skill de survie on peut échapper à tous les combats. À chaque fois on peut s'échapper à 100%, donc on peut s'échapper sans trop de problèmes normalement, donc on ne sera jamais bloqué, on ne perdra jamais de temps à combattre. Donc ça, ça va. Mais voilà, c'est un peu relou. C'est un tout petit peu relou, de jouer comme ça. Allez c'est parti. Donc là on doit aider des... Tiens, on va faire ça. On doit aider des esclavagistes. Sans déconner. Je vais péter un câble. Sans déconner. Oh la vache. Genre on a activé la quête, on ne peut pas revenir en arrière. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Attends, là c'est... Ah oui mais là ouais, non là c'est... Celui-là alors. Non, il nous faudrait après le... Putain mais il faudrait faire plein de sauvegardes partout en fait. Oh, il faudrait après le combat contre le mécanicien en fait. Oh, je vais péter un câble. Bon bah là c'est quand on les a sauvés quoi. Ça ne nous avance à rien en plus de les sauver, c'est ouf quoi. Alors attendez. Est-ce qu'on a un truc... Oh, c'est mort. Cette carte d'avant, c'est quoi ça ? C'est bien qu'on puisse le mettre dans l'ordre de date. Désolé, il y a un peu de boucan parce qu'il y a un orage mais normalement ça ne devrait pas être trop fort. Ou alors on refait tout. Genre on refait le combat du... Du mécano. Du mécanicien. Oh, vous devriez être trop risquée quand vous avez entendu parler de tous ces combats dans Aspen. Je crois qu'on n'a pas le choix. On va devoir refaire le combat du mécanicien. On peut refaire le combat du mécanicien avec Zeus. Parce qu'il y a des robots. Puis après on va... Aïe, 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 c'est ça. Prise de tête. Puis après on retourne au QG. On reprend Kwon. Et après on revient là. Oh là là, qui est catastrophe. Tout ça pour Cordite dans l'équipe quoi. Après, on peut aller très vite. C'est virer Cordite. Et puis basta. Et puis on n'en parle plus. On le tue et puis basta quoi. Mais euh... Mais bon. C'est pas fun si on fait ça. Pas vraiment fun. Yes. Ca fait étourdissement sur lui ? Non ça n'a pas fait étourdissement sur lui. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Très bien. On peut aller te taper direct. Résiste au feu. Nul. Ok. Pas mal. Pas mal. J'aurais pu te faire encore un tas. Encore taper une fois. J'aurais dû tirer sur ça en fait. J'ai été con. Ah oui. Ça marche ça ou pas ? Ça n'a jamais marché pour le moment en cocotte minute. Je ne veux pas dire mais... Non mais sans déconner c'est complètement nul. C'est complètement nul. J'ai pas assez de PR putain. Bien joué. Je crois que les combats on va le faire vite celui-là. Parce que là ça commence à me galer. Je pense de refaire les choses 50 fois là. C'est bon. 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 On ne peut pas faire ça. C'est bon. Parceque ça va exploser sur lui. Voilà, comme ça on touche pas Jody. Bien, bien, bien. Ça fait hémorragie ? Il y a eu écrit hémorragie, je la vois pas. Ah non, peut-être qu'il a résisté à hémorragie. Peut-être. On va se mettre là. Comme ça, si jamais ils descendent, ils s'arrêteront sur elle et ils exploseront sur elle en fait. Oh putain, j'ai cru qu'il allait tirer ce con. Il allait pas tirer. Oh la vache, il tire maintenant. Putain, t'as autant de PA. Chapeau. Machin, il est en train de crever. Ok. Tout ça. Ça. Crap, putain de merde. Ok. 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 Cordy devrait pouvoir finir le truc. C'est un truc. Je sais. Ok. Ok, on est reparti. Donc là... Ok. Alors, comme la dernière fois, on va un peu... On va un peu... Travailler sur les loot qu'on a là-dedans. Parce que je voudrais bien quand même des trucs sympas. Ok. 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 Jambière d'assaut, Spectrum et le corps, c'est pas mal. Ça, j'accepte. Ça, j'accepte moins parce qu'on l'a déjà. Je voudrais bien un javelin ou un truc comme ça. Donc on va faire ça. Après, on retourne au QG, vite fait. On prend qu'on est avec nous à la place de haut. Où c'est Zeus ou c'est Thunder ? Thunder, elle a explosifs et elle a truc d'un Tello. Mais... Non, elle a euh... Non, pas un truc d'un Tello. Elle a... Ah putain, qu'on s'appelle déjà. Euh... Science étrange. Mais... C'est un tank. Un tank. Un achat pro-tank de la merde aussi. C'est un gros tank, donc je pense qu'on en a besoin d'elle. Après, Zeus, il peut faire office de tank aussi. La mécanique et la truc d'un Tello. Il est peut-être plus important en combat. Mais après, en combat, lui-même, il est pas très utile. Euh... Marteau à plasma. C'est un peu bof, non ? Euh... Non, c'est de la merde. Marteau à plasma, on pourrait le mettre sur Judier et tout ça. Mais je voudrais... Je voudrais juste un truc pour crafter, en fait. Pour crafter des nouvelles armes. Ce serait cool. Et puis après, je promets, on arrête. J'ai juste un peu... Un peu tester ces coffres-là. Parce que bon, ils sont là, il y en a plein et tout. Donc euh... Mini-mitrailleuse. Non, c'est pas intéressant non plus. Bon allez, on va le faire qu'une fois. Et après, on arrête. Même si c'est pas très beau. Peut-être pas très bien. Désolé, 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 désolé. C'est chiant. Mais bon. Je sens que, en plus, s'être allié avec Core 10, ça va être nul. Ah ! Fusil d'Asso Socom. Ça, je prends. Ça va aider... Kwon. Parce que Kwon, il est devenu un peu nul. Un incinérateur en plus. Pourquoi pas. C'est bon. Là, j'ai peur que si on re-rentre et qu'on ressort, on n'ait pas les mecs. Mais ça m'étonnerait normalement. Je pense qu'il faut les activer. Et les désactiver. Bon. De toute façon, j'ai sauvegardé. Donc, on a un nouveau fil d'Asso pour Kwon. Donc, c'est bien parce qu'il est devenu un peu faiblard. Donc, on va le prendre à la place de Zeus. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, après, on va avancer dans l'histoire et on s'alliera avec Cordyte. Parce que j'ai peur, en fait, au final, qu'il n'y ait pas de façon de s'allier avec Liberty. C'est pour ça que je suis en train de me dire, autant s'allier avec Cordyte, comme ça il nous aidera à renverser le Marshall. Et puis après, on ira dire à Cordyte d'aller se faire foutre. Je ne veux pas, mais je n'aurai jamais. Ok, go. Vous voyez, on peut faire ça. On peut faire comme ça, ça peut fonctionner. Donc, il n'y a pas de violence dans votre société ? Il y a des. Nous sommes encore humains ? J'ai entendu que le Patriarch avait un prison secret. Tout le monde ne fait pas. Laissez-le. Donc, à la place de Zeus. Peut-être que c'est parce que nous sommes une petite communauté, dans un monde hostile. Nous comprenons que nous devons tous s'y aller. Si toutes nos recherches ne sont pas. C'est vrai, c'est vrai de Colorado. Mais nous sommes tous divisés pour le voir. On a les jambes aussi. Les jambes Spectrum. Les jambes Spectrum. Et c'est classe. Bon, on ne peut pas les augmenter. Enfin, si on peut. Mais bon. Il faudrait reprendre Zeus, en fait. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Attendez. On a ça qui est augmenté. On a ça. On a les jambes aussi qui étaient augmentées. Trente-neuf. 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 Quarante-sept. Trente-trois. Trente-trois. Armure 2. Non. Armure 2. Ok. Let's go. C'est bon. On est bon. On est bon. On ne va pas sauvegarder encore. Parce que si jamais il n'y a pas les mecs... On va recharger la partie du coup. Voilà. Normalement, on devrait être bon maintenant. Voilà. Ce qui nous manque, ce serait tout ce qui est électrique, ordinateur et tout ça. Mais je pense qu'on peut se débrouiller sans. Parce que là, on va surtout rencontrer des gens. des humains. Non, tais-toi. Donc euh... Donc ouais. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, non. Ça devrait se passer. Les combats devraient être un peu plus dangereux, un peu plus compliqué. Ok. Mais là, on a récupéré un bon fusil d'assaut pour Kwon. Donc à la limite, ça, ça va. C'est bien. Parce que Kwon, il était un peu léger, comme j'ai dit. Sentinels était devenu beaucoup mieux. Mais Kwon est mieux et plus puissant avec un fusil d'assaut. Mais il avait un fusil d'assaut de merde. Donc là, ça va. Bon après, il n'est pas modifié. Mais ça va aller. Je parle beaucoup parce que je suis un peu... Je ne sais pas si je suis stressé, mais ça m'embête en fait. Il y a tellement de variantes et tout et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ça me saoule. C'est un fusil qui peut prendre des ordres. Je peux utiliser quelque chose comme ça quand je retourne à Kansas. Je te préviens, monsieur. J'ai seulement la lutte pour la justice. Il n'y a pas de justice dans ce monde depuis que les bombes ont disparu. C'est seulement le destin. Il y a des conversations comme ça avec la voiture et tout, c'est sympa. Mais c'est super rare. On en a eu peut-être deux. Trois, peut-être. Ok, let's go. Fais voir s'ils sont là. Ça marche. Là, on avait des portes ouvertes aussi à ouvrir. Ça va. Ok, nickel. On avance, on avance. Let's go. Il y a Fury. Il faut augmenter ses skills à Fury. Ça me saoule, ça aussi. Hé, étrangers, c'est là ! Ah... Voilà... On va aller jeter un oeil. Ouh la vache. Bien joué. Nickel. Fais voir un peu les dégâts que tu fais. Honnêtement, c'est très potable. Ça va. Très bien. Ah mais il lui a pas fait étourdissement. 3 PA. On peut arranger ça. On peut arranger ça. Nickel. 1600. Parfois. Nickel. Nickel. Nous allons les libérer. On ne blague pas. Est-ce qu'on vous fera ? Je vous laisse pas tomber. Ce sera pas drôle non plus. Comprendez ? C'est pas drôle non plus. C'est pas drôle non plus. C'est bon Bendeos. Mais tu n'as pas obtenu ce que nous avons promis. Alors peut-être qu'on les reverra après. Voilà, moi ça m'intéresse ça. Les combattre, c'est facile. On peut tuer tout le monde facilement. Merci encore pour nous sauver. On va faire un run pour notre soupe. Très bien. Il y a les grenades aussi. Qu'on n'utilise plus vraiment. C'est vrai que ça devient un peu inutile. Ça font pas assez de dégâts et tout. Bon là c'est un peu... Ouais bon déjà voilà. On a plus de liberté dans les choix. C'est bien. C'est bien c'est bien. Alors ça les serres et les bichons s'en tapent. Donc là c'est vers... Parc éolien des pêcheurs célestes. Alors... Déjà je voudrais voir là ce que c'est en plein centre. C'est bon. Y'a rien du tout. Jodie qui aime les voitures, la mécanique. Des renards. On s'en fout un peu des renards honnêtement. C'est quoi ça ? Wow trop bien. Trop bien. Une balle. Oh non. On va trouver moins de munitions. Parce que... On a pas de Zeus avec nous. Ah mais je crois que c'est sur le pillage. Casque d'arène. Esquive et armure. Oh. Je crois que c'est sur le pillage. Donc c'est pas trop grave j'aurais dû dire. 5 et 8. Ouais c'est stylé. T'as la classe. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais maintenant. Sammy Martinez est venu sur le haut. C'est essayé de passer Stone. Il est venu dans la route. Rodriguez a la levée. Stone se passe à l'intérieur. Here comes Rodriguez. Nous avons un 3-way pour la levée. This is going to be... Wow ! Stone s'en fout Rodriguez. Martinez ne peut pas sortir de la route. Et maintenant il s'en fout Stone. Stone et Martinez sont fermés. Et les deux cars sont en feu. On va récupérer moins de munitions et tout. Mais c'est pas trop grave honnêtement. On a de l'argent. Enfin pas énorme. Mais on a plein de trucs à vendre. Qui vaut énormément d'argent. Donc à la limite c'est pas... Ça va quoi. Ça passe. Toi t'as toujours pas assez de points. On va être bloqués avec cette habilité de merde. Fait que le fait de pas avoir animé. Un peu plus d'argent. Un animal à fond là. Ça va me saouler. On recommence le jeu ou pas ? Honnêtement. On recommence le jeu ? Comme ça on le fait mieux. Oh ! Oh ! C'est les mecs qui tuent les cyborgs ! Wild Side ? Vous ? Ha ! Après que vous les cymbes aient le boulot. Nous avons trouvé des gens un peu plus committés à l'endroit des cymbes. Ok. Je n'ai pas de l'amour avec la façon dont les cyborgs collecteurs aient les techs dans leurs corps. Mais ils nous payent bien pour chaque cymbes que nous tuerons. Et pour les parties. Non comme vous les cobbler. Ok. Lâchez ça enfoiré. On ne veut pas de ça du coup. On laisse nous faire notre boulot et on laisse nous faire le vôtre. Et honnêtement ils me font chier eux. Suckers punching motherfuckers ! Waouh ! Let's go ! Vas-y viens, ramène ton cul. On a des tourelles, on ne peut rien lui faire. On a des tourelles, on a des tourelles. Les autres. On va tester un truc. C'est super ! Bien joué, bien joué, bien joué, j'ai fait plaisir. Putain ça, les marchés, lol. Nickel. Nickel. Je sais pas ce que c'est comme dégâts, si c'est bien ou pas pour lui. Nickel. Ouh le 1800, tu le sens là ? Tu le sens les gros dégâts ou pas ? Merde j'ai pas assez. C'est pas grave. Bien. Bien. C'est pas mal là ! C'est un établi des boîtes. Alors, je vais voir un peu. Toi, on peut sûrement te tuer, si on fait un critique. Nickel. Non, on a raté l'autre. Ok. Ça va faire mal ! Nickel. Bien joué. D'accord, ok, pas mal. Tête. Un peu de la merde. Boîte à grenade. Ouais, mais c'est une boîte à grenade ça. Ah mais là, ils sont protégés. Il est pas mal comme ça. C'est cool. C'est quoi ? Je vais te faire de la merde. Ah, c'est quoi. Bien. C'est quoi ? Euh... C'est pas mal ça. Va va t'en as des debuffs. Pas mal. Tout le monde en défense. Celui-là on est un peu trop exposé mais ça devrait aller. Il a plein de debuffs et tout ça. Il vise moins bien et tout. Ouais c'est bon on gagne. J'ai eu le désert. Neuf c'est de la merde. On a eu un réacteur c'est pas mal. L'établi est rempli de tous les outils nécessaires pour démonter un synthétique et des robots. On a un grippin. On a un grippin ! Faut l'écrire. Crochetage à Yuma. Non ça on l'avait déjà fait. Donc c'est grippin. Grippin. Circuit de Yuma. Est-ce qu'il y a un endroit précis ? Proche de la mine. Proche de la mine. Pas mal. Je fais un petit tas de ferraille ça va sympa. Est-ce qu'on peut venir chez vous là ? Ou pas ? C'est tous les esclaves. Ah Ali. C'est celle qu'on avait vendu. J'ai oublié que vous vous êtes en train avec les gangs. Ça fait un sens parfait pour un tas de fichiers qui s'est terminé ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez l'air différente. Vous avez l'air différente. Vous avez l'air différente. Il est beaucoup amusé avec moi. Je viens d'arriver rien que lui et moi. Ses mâchoires d'acier et un chalumeau. C'est comme Stiltrape. Après avoir perdu son cul, ses idées de plaisir ont changé. C'est un vrai garçon. Il a promis de couper mes armes et de les remplacer avec des robôts. Donc j'ai beaucoup à regarder. Merci à vous. Qui pensez que les esclaves se sont en train de se débrouiller ? Le Perle m'a apporté à l'Escarclam. D'accord. J'ai oublié que vous vous êtes en train avec les gangs. Ça fait un sens parfait. Je crois qu'ils sont en train de se débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on a peut-être... Il y a quelqu'un qui arrive ? Oh ! Qui êtes-vous ? Nous ne l'avons jamais. Nous ne l'avons jamais. Nous ne l'avons jamais. Nous ne l'avons jamais. Ils sont retournés. Qui est-ce qu'ils soient. C'est dur la vie. C'est triste. C'est comme ça. Vous sentez trop propre. Qui êtes-vous ? Nous sommes les rangers du désert. Qui êtes-vous ? Nous sommes avec Cordite. Qui êtes-vous ? Maître. Cordite. C'est toi ? C'est moi. Knock-knock. J'ai été le boss-slave à l'hôtel de l'hôtel. Je suis avec Cordite. J'ai jeté une de vos lames. Fais voir. C'est un stade. Mais vous êtes Cordite alors pourquoi pas ? Ok. Let's go. Yes ! Ok. On a du... On a du matos. On a du matos. Épée tronçonneuse. Pour mêler. Mais l'épée de machin là... Je pense qu'elle fait encore le café. Genre dans un sens non. Mais euh... Mais euh... Non mais ça va. On a pas besoin de ça. Puis en plus c'est cher comme pas possible. Et puis on a pas Lucia avec nous. Mais ouais. Épée tronçonneuse peut-être un jour ou l'autre. Par contre on a du Spectrum ici si c'est bien. Ça marche nickel. Quelle sorte de médecin ? Je vais en couper plein de gens alors je sais ce que je fais. Ok d'accord. Un. Combien est-ce que ça coûte ? Deux. On est avec Cordite. Me fais pas payer connasse. Sérieux quoi ? Je dois partir de là quelque chose. Ok. 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 On peut peut-être passer par là par la voie normale en fait. Au lieu d'avoir ouvrir les portes. On a ouvert les portes ? Les gens ils sont là ? Ouais mais tous ceux-là ils vont nous rattraper. Genre ils même... Ok. Ok. Let's go. Back off trash ! If we don't know you, you don't get... Oh. Cordite ? With the gun that walks ? Non, I guess not. You better talk to Steel Trap. He's in the Scar collector camp. Just past the Godfisher's. Ok. Intéressant. Intéressant. Ça marche pour le moment. On aurait pu passer par l'arrière. D'accord. Il nous laisse passer du coup. Bon on va continuer de ce côté là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Cordite. Ok. Ça fait beaucoup de gens à tuer. Mais honnêtement je suis sûr qu'on n'aurait aucun problème à le faire. C'est qui ça ? Autre astre rêveur. Ah. The dog returns to fight for dominion of the pack. I hope you've not come to me for help. I care nothing for the squabbling of Mongols. I don't want anything from you. You wouldn't give it anyway. Then why do you interrupt my communion with the gods ? Euh... Qu'y êtes-vous ? Your puppies have no manners, Cordite. You must teach them better. Pourquoi vous tétouez sur votre pantalon ? Ha. Pouvez-moi une autre question fouless et je vais vous montrer. Peu importe. Je m'en fiche. Rémiens-toi. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Quelqu'un l'a battu ? Pfff. Pfff. Tu dois avoir une bonne raison pour m'approcher de nouveau. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Pfff. 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 C'est spécial mais... Après, comme j'ai dit, c'est spécial notre choix mais je suis pas super heureux. On va voir, peut-être que ça va devenir un peu plus intéressant après. J'espère en tout cas. Ça j'imagine qu'ils ne veulent pas. Et tu es mort. Je n'ai pas besoin de ça ! Je n'ai pas besoin de ça ! Je n'ai pas besoin d'enjeun. Appuyez sur le bouton et demeure. Des bruits de d'eau broyés. Des membranes rompues s'échappent. Ah ! Quoi ? Ça va voir que ton ami a des gâts, Cordy. C'est pas toi. Bienvenue dans le camp, chums ! Bien, Cordy. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu es prêt. Mais si j'ai trouvé que tu vas arrêter quelque chose excepté ton voiture, la démolition est fin et le massacre est déjeuné. Bien, venez quand tu es prêt. Rangers, on va parler. Quoi ? Ça, euh... Ça ressemble à toi. Elle est devenue techno-cyborg. Elle est devenue techno-cyborg. Oh ! On ne peut plus lui enlever ça ! Ah ! Attends. Oh ! Attends. Ah ! 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 Attends. Je crois qu'il y a un petit bug là. Parce qu'en fait, quand tu mets une augmentation de cyborg, tu ne peux pas la retirer. Après, tu peux la changer, l'intervertir. Parce que là, je peux... Ah si, double clic, ça marche. Pourquoi ça change le viseur ? C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ça change le viseur ? Bon, elle, ça ne l'aide pas vraiment en fait qu'elle soit cyborg ou techno cyborg. Je ne comprends rien à ce qui vient de se passer. Je pensais qu'il y avait un bug ou je ne sais pas quoi. Je suis allé pour le mal du mec. Je suis allé pour le mal du mec. Je l'admite. Et tu as le droit de m'appeler. Mais pas par me vendre à la salle. Mais pas par me vendre à la salle. Je suis allé pour y aller. Je suis allé pour y aller. Vous voyez, Ska-collecteurs ? C'est ce qui se passe quand vous laissez un pauvre vous conduire. Notre tradition dit qu'on donne un homme le temps pour préparer son voyage avant un duel. Mais c'est ce qui fait que c'est une lutte. Et les cowards ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. All right. All right. Je vais vous donner votre temps, asshole. Mais tradition aussi dit qu'il n'y a pas avec nous sans un test. Pas d'exception. Donc, si vous et votre amour de nouveaux amis veulent, quelqu'un doit jouer notre petit jeu. Alors, qu'est-ce qu'ils exportent d'elle ? Quel jeu ? Simple. Nous, Ska-collecteurs, nous sommes deux choses. On prend des slaves et on se construit mieux et plus. Si vous voulez s'occuper avec nous, vous devez vous prouver que vous n'avez pas besoin d'être un slaveur, ou est-ce que vous êtes suffisant de marquer votre part ? Au-delà, à mon gauche, c'est la cage de cible. Où les mauvais slaves vont mourir, en effet. Et à mon droite, c'est... Oh man ! C'est un rêve ! N'est-ce pas, je ferais l'autre chose ! Quoi ? Ha ha ! Ha ha ! Ah merde ! Vous êtes le bon type de fou ! Ouais ! Ok, Cordy. Vous pouvez s'arrêter ici jusqu'à ce que vous êtes prêts. Mais si j'en saisis, que vous arrêtez quelque chose, excepté votre voiture, la démolition n'est pas. C'est bon ? Deuxièmement ? Deuxièmement. Bon, ok. Bon, venez de revenir quand vous êtes prêts. Rangers, on va parler. Au-delà. C'était... C'était... C'est bon. Ok. Bon, par contre, ça lui sert à rien à Fury de devenir un cyborg. Le mieux, ça serait peut-être Thunder. Thunder, on peut la mettre dedans ? Faut voir si c'est gratuit. Let's go ! Ah putain, ça marche plus, c'est ça ? Je vais chier. Attends. J'ai sauvegardé avant, moi, évidemment. J'ai sauvegardé après. À la limite, moi, je mets Thunder à l'intérieur. Là, ça pourrait avoir une utilité. Genre, Thunder, elle est tank, mais elle est hardcore, vous voyez. Elle n'a pas besoin d'anesthésie, rien, quoi. La méga hardcore, Thunder. En parlant de Thunder, je crois que ça va claquer. Ah, boum. Vas-y. Voilà, comme ça, on a fait la conversation. Donc, la main, on peut l'enlever en double-clic. On peut plus drag, en fait, comme ça, là. C'est très bizarre. Bon, du coup, on peut lui remettre ça. Ou sinon, maintenant, on peut lui remettre des augmentations. Donc, résistance critique, 50%, ça peut être pas mal. Après, j'avoue quand même que ça, ça reste... l'émetteur Sonic. Ça reste quand même vachement intéressant. Ça reste quand même vachement, vachement intéressant. Donc, on va rester sur ça. Mais voilà, maintenant, on peut même lui mettre des plaques. Là, c'était d'armure niveau... euh... armure plus 5, là. Des plaques de titane, je sais pas quoi, sous la peau. C'est parti. Ok. Ok. Allez au camp de soldats. Les soldats savent toujours ce qu'il y a vraiment. Et ils n'ont pas de loyalties. Laissez-le et laissez-le. Les mécaniciens nous disaient de faire. Peut-être qu'on risque d'avoir les mêmes choses, plus ou moins les mêmes missions. Mais du côté cordite, ça peut être intéressant. L'Echerito est le type de clown qui te dit qu'il était sur ton côté. Et puis tu t'en fout dans la fin pour une blague. L'unique façon dont il a changé les côtés pour vrai, c'est si il pensait que Steel Trap le respectait. Ou je sais pour un facteur que Steel Trap thinks L'Echerito est un petit vannabe. Il devrait trouver un moyen de prouver. Le pêcheur Céleste. Mais en plein couvert je devrais trouver un moyen de leur faire quitter le camp sans revoir les combattre. Un peu espériment de perdre et ainsi de suite. Ils vont suivre et suivre. Tu vas suivre, je vais suivre. Et maintenant. Ok, donc si on combat lui en duel, on va avoir les autres sur la gueule en fait. Pfff, toi quel bordel. On peut aller là ? Ah mais elle est là Liberté ? Liberti ? Bon bah du coup on va devoir, ou on les défonce tous et on avance. Bon là il y a quand même beaucoup de gens. Bon on va y arriver, enfin honnêtement on peut y arriver. Ou alors, on fait le tour de la carte. Et on se débrouille avec les autres gangs. Bon par contre on va aller parler aux esclaves. Je crois que c'est eux là qui ne voulaient pas nous parler. Je crois que c'est eux qui vont nous donner des trucs. Ok. Quoi ? Ok. Super social qu'on est retimbré. Donc très pécheur céleste. Je ne sais pas. Il le fait. Ok. Et je suis en train de faire un nouveau emploi. Je ne sais pas qu'un jour ou le prochain si je n'ai encore mes armes et ma cuirées quand je me réveille au matin. Le leader Star da Dream decide si il va s'accompagner à quelqu'un par parler à des nez. Et ses followers croient toutes les objets qui viennent de son menthe. Si l'on leur disait que tous les autres seuls étaient pleins de cadeaux, ils auraient commencé à s'occuper nos yeux en regardant des gants. Il y a certainement. Mettez les stars qui rêvent. Non, 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 ça ne fonctionnerait pas. Je veux dire, ils pourraient aller, mais ils vont aller au premier et s'occuper nos yeux. La meilleure façon serait d'envoyer son numéro un femme pour lui dire qu'il était temps d'aller. Elle n'est pas le ciel. Elle est star des rêves. Elle pense qu'elle est un oracle ou quelque chose. Il croit que ses yeux l'écoutent comme ses followers lui croient à tout autre. Au contraire, Liberté Buchanan s'est dit dans ses yeux, Il lui a dit qu'il lui a dit que les victimes sacrifiées qui attendent à lui dans le Collorado-Spring. Donc, il n'a pas beaucoup écouté à Halo Moon. En tout cas, si quelqu'un pouvait le convaincre d'aller vers le soleil, c'est qu'elle serait elle. Elle est une vraie croix. Elle pense que le soleil brûle à une star qui tourne ses yeux. Oui, elle le préserve des rapaces intéressés et des faux dévots. Le seul qui n'a pas arrêté, c'est Liberté. Le STD aime le pouvoir. Et Liberté a beaucoup. Il a mis le ciel à la terre sur la terre. Il a mis le pêcheur céleste à la terre. Il a mis le pêcheur céleste à l'autre. C'est assez clair. Toutes les femmes dans le camp sont juste dans leurs pêcheurs. Il est plus que ça. Il pense qu'il est mieux que les gens ne devaient pas laisser laisser la tempête apocalyptique. Nous autres ne pensent que les repas pour les dieux. Il va finir sur la terre. Je ne comprends pas la même manière de comprendre ça. Mais... C'est une pêcheur céleste. Je ne sais pas, c'est vrai ? En tout cas, ce mec revient à la terre, carrément une cuillère de l'eau, et dit à tous les dieux qui vivent dans l'océan du ciel. Et tout ça. C'est vrai qu'on ne sait pas les choses avec lui. C'est singe. Je ne sais pas. Attends un moment. Tu ne vas pas vraiment parler avec elle, c'est vrai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle s'arrête sur une petite plateforme dans le garage de la terre. Elle dit qu'elle est médite. Complé de fou. C'est dingue. Si les pêcheurs de l'eau vont partir, ils m'ont avec eux. Je ne veux pas ça. Tu dis que tu veux qu'ils arrêter, c'est vrai ? Alors, si ils vont, restez. Oui. Je pense. Oui, oui. Juste... Ne vous arrêtez. On a dû en parler. Donc, les anciens pêcheurs célestes nous ont dit que Lune Nimbé, la femme d'Astre Réveur, ne voyait pas d'un bon oeil l'alliance et conclut avec Liberté. Parce que bon, maintenant, les fous qui s'arrachent les membres, ils sont avec Liberté. Mais ils ont des croyants encore dedans. Et il y a Lune Nimbé qui est normalement la femme Astre Réveur, qui s'occupe d'eux et qui leur dit quoi faire. Mais du coup, ils écoutent Liberté maintenant. Et donc, elle, il faudrait aller lui parler pour leur dire de bouger. Comme ça, on a pas besoin de les combattre. Euh... Après, montrer aux Payaos contre Gulldacia. Oui, les Payaos, c'est les... Les clowns, je crois. Euh... C'est les cannibales. Je crois que c'est les cannibales clowns. Euh... Donc, il faut les monter les uns contre les autres. Ça, c'est pour récupérer le père. Et Bison Cernon, on s'en fout. Roi Cordite. Euh... Ça, c'est pour aider Cordite à revenir sur les reines. Euh... Mais honnêtement, on va tuer Cordite à la fin. Je vais être honnête. C'est pour Cordite, je suis pas très fan et je m'en fous un peu de sa gueule. C'est juste que là, pour le moment, ça nous aide. Euh... Il a dit dans le garage... Euh... Un pêcheur céleste. Un collectionneur de cigarettes. Il faut aller là ? Complexe du Gong. C'est pas lui ! Ou elle, lui. Non, Astro Revers, c'est lui qu'on doit faire... On doit lui faire entendre raison avec... Avec l'autre femme. Ah, attends, là, on est pas allés, là. Ok, ça c'est les fous. Là, c'est les clowns. Vraiment, il y a l'un ? C'est un bras de bébé qui tient une pomme. Ok, d'accord. Euh... Euh... Fais voir ce que tu veux. Ornements, Périgle de Clown. Ah, là, là, là. Il y a rien d'intéressant. Si, les tourelles à la limite. Oh, Kwon, il va peut-être nous aider. Parce qu'il va pouvoir peut-être le persuader. Wow. C'est parti. C'est parti. Je n'ai même pas été réveillé. Mais il peut attendre. Je peux te dérouler en arrière ou en arrière. Tu as quelque chose à dire, dis-le. J'aimerais entendre un jeune homme s'appeler. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis à moi ? Tu m'as appelé une percée ? Tu es les percées. Les percées. Les percées. Si ce n'est pas pour la vérité, je te déroule dans ton cul, je te déroule à Kansas. Si ce n'est pas pour la vérité. Si ce n'est pas pour la vérité, C'est parti, c'est parti. Hey, c'est une nouvelle nouvelle nouvelle. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? C'est ce que j'ai pensé. Sors de là, Fendejos, et prends ce qui a été avec toi. C'est très long. C'est jamais été. J'ai un petit chien, c'est petit, c'est petit. Oh, c'est un petit chien ! Oui, nootachi ! Ok, donc eux, les clowns, ils sont ici. Il y a le chef des clowns. C'est un peu compliqué là, comment ça se passe. Je savais de comprendre et tout en même temps, c'est un peu compliqué tout ça. Donc je pense que le combat, il va avoir lieu ici. Alors, putain de merde. Ok, c'est les pêcheurs célèbres, donc du coup, il faudrait aller aux pêcheurs célèbres. La mine, est-ce qu'il y aurait des trucs cachés peut-être ? Peut-être qu'on peut aller voir vite fait. C'est là où on a tué les... Les mecs. Bon, pour le moment, ça va. On commence à avoir plein de quêtes à droite à gauche. C'est bien, j'avais un peu peur que ça devienne un peu débile. Genre, juste on tue les gens. Ou on s'allie avec un groupe et puis basta. Mais là, ça va. Ça a l'air marrant. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'était ce endroit ? Un bâtiment ? Comment ça a été tombé dans la terre ? C'est un bâtiment, mais c'est un bar. Tu m'en souviens aussi, comment tu m'a aidé encore trappé ? Hé ! Je ne voulais pas faire ça ! Il m'a fait ! Il... 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 Ah ! F*** ! Tu n'as jamais pensé en moi en même temps ! Arrêtez-le les gars ! Et regarde ses armes ! Odiné ! C'est un bâtiment ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Non mais tu te fous de ma gueule, Cordite ! Aïe 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 ! Là elle a toujours pas récupéré. Bon. C'est les tourelles. C'est juste les tourelles. J'avoue que là il faudrait de zuss. Il faudrait de zuss. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as . On va peut-être lui mettre de la vie aussi. Merde, c'est pas la bonne arme. Bon, non c'est pas mal. C'est pas mal. Tu te fous de ma gueule ? Tu peux pas mettre une grenade là ? Mais t'es teubé ou comment ça se passe ? Ça va être la merde. C'est pas mal. Échange d'armes. Non, c'est pareil. 95% ! Et elle a loupé. Ça fait tellement plaisir. Je vois que tu n'es pas mort. Très bien. Non, c'est pas mal. Un peu. 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 Mais pfff ! Désolé. Des fois. Il n'y a personne qui est de ce côté. Ça sert à rien de la mettre. Faudrait de la mettre de ce côté là. C'est pas mal là. Il y a elle qu'il faut se soigner. Avec la hache. Nickel. Il faut qu'on me détruise la tourelle. Deuxième. On peut faire ça pour éviter d'avoir trop de combat. C'est quoi parce qu'ils n'ont pas de feu, rien ? S'ils étaient brûlés, empoisonnés et tout ça, ça aurait été sympa. Ok, ça va. Nickel. De retour du mort, c'est mieux que jamais. Pei qui tue le boss évidemment, mais c'est pas drôle. 67, 65, 83. Pourquoi pas ? C'est un peu mieux. Et on se cache. Pas mal. Un peu pourri. Bien joué. Très bien joué. Je sais pas qui c'est le mec à droite donc faut pas le toucher. Il est mort. Nickel. Ok. Ah ben putain, quel bordel. C'est un peu compliqué. Là c'est des augmentations super chères. 1200 technocyborgs. Ils sont complètement à l'ouest quoi. Lanceur à fusion. Donc euh. Un lanceur à fusion. Science étrange. Lutin. On peut l'utiliser. Ah c'est des roquettes, c'est un lanceur à fusion. On avait pas le même ? Ou alors un truc similaire je crois. On avait un truc similaire mais c'était pas aussi élevé. Je crois. Euh. Marvel poussait par contre. Ouais c'est ça. Canon à photon. Là j'avoue que ça a l'air cool. On prévient que les armes contiennent une charge importante et continuent de brûler encore dangereusement après l'impact. Pas mal. On mettra ça quand on a besoin de faire des dégâts sur des robots. Euh. Monter de niveau ou pas ? Non. Bon. J'aime bien l'armure de... La nouvelle armure. Euh. Elle a pas de sac et tout. Elle est vraiment fine et tout elle est stylée. Bon on peut pas rentrer parce qu'on a pas un Tello 10. Là c'est un peu la merde. Encore heureux qu'on a Thunder avec nous. Non ! On a pas toutes du même niveau. Ouh. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Et une hache en plus. Des lapins. Des lapins. Des lapins. Des lapins. Des lapins. Des lapins. Oh. Il y a eu un gros éclair. Ça va sûrement taper fort. Je vais faire une pause parce que ça fait une heure. J'ai pas envie de perdre l'enregistrement. Je vais sauvegarder et j'arrête là. Et je vais me faire à manger aussi. A la prochaine. Tchao tchao.